Merci pour votre question. En effet, M. Youssouf Okamara a pour conseil maître Fassin et Souma, et moi je suis son collaborateur. Donc notre client est poursuivi pour faute de gestion. Apparemment, il aurait payé des montants à des anciens DG, qui, selon le parquet, ne sont pas des montants qui ne sont pas justifiés selon le parquet. Sauf que, pour notre part, M. Youssouf Okamara ne se reproche de rien. Et tout à l'heure, vous avez suivi les témoignages de la contrôleur financière, en tout cas la dame qui assure le contrôle financier de ses paiements. Cette dame-là s'est justifiée, elle a expliqué que, normalement, elle doit viser, elle doit poser son visa sur toutes les dépenses avant leur paiement. Et ils ont fait lecture d'une disposition, notamment l'article 68 du règlement général sur la comptabilité. Vous avez effectivement suivi là-bas aussi que, toutes dépenses non visées, ou sur laquelle le visa du contrôleur financier ne figure pas, est nul et de nul effet. Donc, M. Youssouf Okamara n'avait aucun pouvoir de payer des dépenses, de payer des montants à ses anciens DG, si la ligne budgétaire n'existait pas, s'il n'y avait pas de crédit affecté à cela, et s'il n'y avait pas le visa de madame, en tout cas qui assure le contrôle financier. Donc, c'est en vertu de tout cela que M. Youssouf Okamara a procédé au paiement. Et aujourd'hui, le parquet veut coûte que coûte impliquer, en tout cas condamner ou obtenir la condamnation de M. Okamara pour faute de gestion, alors que M. Okamara, comme je l'ai dit tout à l'heure à la barre, n'a fait que faire son travail. Donc, nous, on est tranquilles. Comme la Cour demande d'avoir les factures ou les montants payés avec le visa du contrôleur financier, nous allons mobiliser ces factures-là avec le visa et venir présenter les preuves et défendre notre client, voire même demander sa libération pure et simple. Je ne suis pas l'avocat de madame pour le moment. Je ne sais pas, peut-être que si elle fait la demande, je prendrai avec plaisir. Parce qu'en tout cas, il y a de quoi dire concernant cette affaire. Mais à vos avis, la Cour a cité, le président de la juridiction a fait allusion à une disposition, notamment l'article 74 de la loi organique sur la Cour. Et dès que c'est en vertu de cela qu'il a poursuivi la dame qui est venue faire son témoignage. Donc, nous, on attend qu'on soit saisis par cette dame aussi. Elle pense que nous sommes en mesure de la défendre pour mobiliser nos arguments juridiques. Mais quand même, il y a un risque qu'il faut signaler. Ce risque, c'est quoi ? C'est que les personnes qui acceptent volontiers de venir témoigner devant la Cour, si ces personnes-là se rendent compte qu'il y a un risque d'être poursuivies après leur témoignage, ça peut avoir d'autres conséquences non désirables sur leur attitude. Mais, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le moment tout de suite de se prononcer sur le fond. Nous allons y réfléchir en l'ensemble parce que notre client a un intérêt. Le témoignage, c'était pour avoir plus d'informations, pour l'enfoncer davantage. Et Dieu merci, comme vous venez de le suivre, ça va plutôt dans le sens de le disculper. Donc, pour le moment, je ne vais pas aller en profondeur des choses. Parce que de toute façon, comme l'audience est renvoyée à la semaine prochaine, je pense que si vous avez le temps, vous pourriez passer. Vous serez témoin des arguments juridiques qui seront déployés ici, dans cette salle.